bon bien salut à tous aujourd'hui on va faire donc une nouvelle vidéo puisque vous aviez été nombreux à me le demander sur comment préparer un road trip donc cette vidéo je vais vous expliquer comment on va préparer du coup son inventaire les choses vraiment utiles à emmener et vous donner donc pour moi l'inventaire ultime à prendre en road trip je vais donc vous présenter les éléments ultimes pour moi à prendre en road trip et également vous dire ce qui ne l'est pas afin que vous puissiez au mieux optimiser vos bagages donc j'ai pu parcourir plus de 11 pays en un mois au total j'ai fait 26000 km et plus de 15 pays avec la même moto donc à force j'ai pu voir qu'est ce que j'avais besoin qu'est ce que je n'avais pas besoin et surtout comment faire au mieux son inventaire alors on ne sait pas toujours quel temps on va avoir c'est plutôt problématique par exemple là moi je pars faire donc le rga à savoir la route des grands alpes donc c'est 17 cols de montagne dont six qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude et donc forcément on va avoir des gros écarts de température donc il va falloir gérer avec ça au niveau du matériel que ce soit sur soi et du matériel à prendre je parle par exemple du couchage qui va être une notion à prendre en compte afin de rien oublier il va y avoir une chose qui va être essentielle l'inventaire alors comment je fais mon inventaire en premier je marque les différentes catégories d'objets que je vais prendre à savoir camping affaires hygiène photo matériel et enfin important à prendre les affaires qu'est ce que vous allez pouvoir prendre caleçon chaussettes prenez pas 15000 trucs pour vous changer si vous roulez toute la journée vous allez être principalement combinaison de moto prenez un jean si jamais vraiment il fait trop chaud ou que vous voulez sortir le soir également prenez un petit sweat ça peut toujours servir en dessous la combinaison de moto ou si il fait un petit peu froid la nuit ça vous servira vous pouvez également faire comme j'ai déjà fait à savoir acheter une petite combinaison on appelle ça une peau de souris qui va se mettre en dessous les vêtements et vous tenir chaud prenez un maillot de bain toujours ça peut grave servir si vous êtes dans une dans un camping où il y a une piscine ben prenez vraiment un vrai petit maillot de bain style short ou quoi un short prenez un short confortable comme ça quand vous arrivez vous dégagez votre combinaison et puis vous vous mettez à l'aise une paire de claquettes franchement c'est le plus important et au niveau des affaires vraiment ça va être le principal pour moi que vous allez pouvoir prendre si vous le souhaitez prenez une casquette ou quoi mais bon après à voir si réellement vous allez vous en servir prenez toujours une paire de gants de rechange à savoir une paire de gants beaucoup plus chaudes et également une paire de gants d'été si vous avez les poignées chauffantes ou pareil tout dépend des conditions météorologiques moi j'ai déjà perdu une paire de gants dans un torrent une fois je peux vous dire que ça va bien servir alors après qu'est ce que je prends d'autre également une trousse de toilette dans lequel je vais mettre un petit savon liquide je vous conseille de prendre plutôt un savon dur parce que ça évitera qu'ils se versent ou qu'ils cassent si vous faites du off-road etc de quoi nettoyer tout le nécessaire de toilette voilà n'hésitez pas à prendre un déodorant si c'est très très important ce qu'avec la combinaison etc vous allez suer donc il suffit qu'un jour vous avez besoin d'un coup de main pour un truc et vous rentrez quelque part le mec il va se dire ouah lui il a passé je sais pas combien de jours sans se laver voilà on va commencer par la première catégorie à savoir le camping alors ma tente de camping donc c'est une arpenase pour deux personnes d'accord donc ça c'est un modèle fresh and black alors pour deux personnes en réalité c'est une parce que lorsque vous allez avoir vos deux sacs à côté de vous comme vous pouvez le voir sur cette photo ça va vraiment se transformer en une seule place je vous conseille de prendre ces versions là qui empêchent la lumière de trop rentrer et surtout la chaleur elles sont très pratiques je vais prendre donc un matelas d'accord donc en général c'est surtout un matelas décathlon qui se plie en deux pour qu'ils puissent avoir cette taille là donc il est ni trop épais ni trop léger alors pourquoi prendre une tente de place style arpenase et non une tente de seconde et bien je vais tout simplement vous expliquer pourquoi c'est qu'en fait ces tentes là ne prennent pas de place sur la moto et n'ont pas de prise au vent vu que c'est des tentes qui peuvent se rouler ça en fait les tentes les plus pratiques à prendre en moto alors certes elle se monte pas en deux secondes mais faut pas exagérer sont plutôt rapides à monter et surtout comme je le dis elles sont très légères et prennent pas de place prenez également un duvet un duvet il va y avoir trois catégories pour moi de duvet différents vous allez avoir les duvets été qui vont être très petit facile à porter mais qui peuvent vite s'avérer inefficace lorsque vous avez dormi en montagne ou si vraiment il va commencer à cailler vous allez avoir les duvets intermédiaires comme il ya à décathlon qui donc peuvent aller jusqu'à à peu l'heure mais le duvet intermédiaire est pour moi le mieux il est ni trop gros ni trop petit et vraiment vous allez pouvoir l'emporter et gérer à peu près toutes les situations et enfin vous allez avoir les véritables duvets hiver c'est à dire la fuma cap nord etc avec de la vraie plume à l'intérieur qui eux vont pouvoir en faire plus de moins 15 degrés mais qui par contre sont vraiment très 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 gros et prennent énormément de place donc à vous de voir l'utilité que vous allez en avoir personne avec les bagages un duvet donc en fait moi je prends des duvets de taille intermédiaire avec une housse de compression pour gagner de la place là certes je pars en italie mais faut savoir qu'en montagne des fois il fait très très froid bon après moi j'aime bien que ma tante et soit propre et tout j'ai pas mal de matos d'électronique et tout donc j'ai toujours une petite balayette donc forcément j'ai toujours une éponge qui est propre à bête de couteau voilà petit gerbert bien brise est forcément franchement toujours et toujours alors en camping je prends toujours un petit réchaud avec une gamelle dans laquelle j'ai donc ma gamelle le couvercle qui me sert d'assiettes et des gobelets bon bah vu qu'il faut bien manger moi j'ai décidé de me faire des pâtes à la carbonara donc je vais te montrer comment on se fait des pâtes à la carbonara avec des produits taxés alors quand je dis des produits taxés c'est parce que en camping mec je peux pas forcément avoir de la crème fraîche des oeufs et des trucs super frais donc déjà j'ai acheté des bêtes de pâtes italiennes tu vois des taggeatela noevo de la crème tu vois et j'ai taxé un oeuf alors du coup on va enquiller le matin avec des petites pommes potes c'est plutôt léger ça se croit partout il ya un bon apport en sucre etc pour faire la journée si vous avez si vous êtes plutôt café etc je prends aussi des petits biscuits qui sont pratiques justement quand on pense au petit déjeuner ou qu'on a un petit fringale dans la journée c'est plutôt pas mal les pommes potes aussi peuvent faire la ferme pour le midi en général je m'embête pas trop à sortir le réchaud etc donc bah je me fais des petites salades comme ça d'accord et enfin le soir quand j'ai vraiment envie de manger et que j'ai le temps etc des boîtes ça tient chaud c'est pratique à faire et c'est nickel qu'est ce qu'on va pouvoir cuisiner avec ce petit réchaud et bien justement on va pouvoir cuire à peu près tout alors qu'est ce que j'emporte moi en road trip principalement et bien tout ce que vous avez là me sert pour le matin le midi et le soir alors on va parler d'un petit un petit topic qui m'intéresse beaucoup puisque pour moi c'est le principal matériel que je prends et ce sur lequel j'ai le plus de préparation à savoir est ce que je prends si je prends ça etc enfin c'est compliqué donc du coup j'ai trouvé un peu le setup parfait à savoir moi je pars donc avec un canon 7d mark 2 d'accord donc pas avec un plein format ce qui me permet d'avoir un plus grand zoom et surtout de meilleure réactivité et un appareil qui est quand même tropicalisé et solide j'embarque avec moi différents objectifs donc un 18 200 et également un 17 55 avec une ouverture à 2,8 pour tout ce qui est photo plus pénombre nuit etc le drone également que je que je prends pour tout ce qui est plan aérien la gopro qui elle va me servir à faire tout ce qui est plan et photo sur le casque voilà une poignée flottante comme je l'ai déjà expliqué dans le précédent tutoriel donc niveau photo vidéo ça sert à rien de vous charger avec quinze mille trucs vous allez vous retrouver avec 10 milliards de cartes mémoire etc que vous n'allez pas pouvoir vider vous allez vous retrouver avec des roches énormes que vous n'allez peut-être jamais monté bref c'est plus chiant qu'autre chose prenez encore une fois le nécessaire d'accord pour ceux qui aiment bien faire des photos avec un téléphone un téléphone peut servir à plein de choses captain morgan le mec quand il est parti de paris jusqu'en inde il a juste pris sa gopro et son téléphone je vous dis pas combien de téléphone il a cassé mais il en a cassé quand même bref ne vous surchargez pas ensuite le plus important ça va être dans quoi vous allez mettre tous vos bagages il ya plusieurs écoles possibles moto avec bagages latéral et top case voilà pour moi la meilleure solution ça reste deux bagages latéral qui ferment d'accord qui sont sécurisés pour pouvoir mettre tout votre matériel de valeur et enfin par habitude et aussi parce que c'est du très très bon matériel je prends toujours de sa caisse w motel pourquoi deux je prends un dry by 600 qui me sert à mettre tout le bordel à savoir tente de camping matelas pantalon de pluie prenez également toujours un pantalon de pluie en plus les réchauds à gaz la gamelle tout et qui me permet de mettre la tente balancer à l'arrache dedans lorsque je pars et un autre dry by 350 qui lui va me permettre de mettre toutes tes petites affaires de valeur mes affaires les caleçons mes vêtements etc voilà donc moi ce que je fais c'est que c'est des sacs qui sont très pratiques puisque comme on va le voir sur ces photos il y a des sangles qui s'accrochent à la moto qui maintiennent le sac d'accord et des sangles qui elles vont permettre de maintenir un deuxième sac donc je peux vous dire que ça ne bouge pas j'ai traversé plus de 15 pays comme ça franchement c'est nickel dans les petites choses à pas oublier également prenez un kit main libre de téléphone portable ça va vous permettre si vous êtes au téléphone avec vos proches ou que vous appelez un truc pour réserver une autorisation un truc comme ça que les mecs qui vous font poireauter bah au moins vous êtes avec votre kit main libre vous pouvez continuer à monter votre torrente etc faire ce que vous avez à faire prenez également un plug mural ou des adaptateurs de prise ça vous permet de recharger votre téléphone etc j'ai parlé également des batteries externes dans mon dernier tutoriel une paire de lunettes de soleil également ça vous servira tout le temps prenez bien sûr votre lampe frontale elle vous servira beaucoup si vous partez en camping prenez du cash aussi avec vous et pour parler du cash moi je vais vous montrer ma petite astuce sur beaucoup de photos vous m'avez vu avec cette banane là alors pourquoi j'ai toujours une banane sur moi et ben c'est tout simple c'est parce que en moto moi je trouve qu'il ya un truc qui est vraiment chiant c'est de passer les péages et de faire le plein d'essence donc là ça permet de s'en descendre de la moto d'éviter de chercher dans ses poches machin et tout vous avez votre carte bleue vous pouvez mettre vos clés de moto vos papiers d'identité etc voilà vous vous faites arrêter par la police et tout vous êtes obligé de descendre de la moto le mec il se dit qu'est ce qu'il est en train de faire et tout non non vous ouvrez votre truc vous sortez vos papiers vous donnez vous payer c'est ce qu'il ya de plus pratique prenez toujours du cash avec vous en plus de votre carte bleue donc ça la banane a pas oublié une connerie à ne pas faire lorsqu'on parle en road trip ça va être de se surcharger avant de partir faites les niveaux de votre moto faites la pression des pneus assurez-vous de votre moto est nickel pour partir commencez pas à prévoir deux litres d'huile supplémentaire des géricanes d'essence etc si vous n'en avez pas l'utilité éviter de prendre non plus tout ce qui est à hache gros couteau etc en vous disant je vais aller faire robin des bois je vais je vais aller faire robinson crusoe et faire un feu comme ça pour faire cuire mon mouton que j'aurais acheté je sais pas ou non vous allez arriver à votre à votre camping vous allez tellement fatigué tout ce que vous allez avoir envie de faire c'est de monter votre tente manger dormir donc avec un rien on fait du feu comme vous l'avez vu sur mon ancien tuto pour ceux qui l'ont vu j'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu organisez vous également prenez aussi le seul truc que je peux vous dire de prévoir pour la moto ça va être à kit anti crevaison parce que ça peut toujours dépanner pour ceux qui ont des pneus en tubeless si je peux vous donner aussi un petit conseil qui peut être sympa ça va être d'apposer un autocollant avec vos réseaux sociaux sur la moto quand vous allez discuter avec des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites s'ils parlent pas la même langue que vous un truc comme ça vous leur montrez votre sticker s'ils le prennent en photo et du coup ça vous permet de maintenir le contact et même pourquoi pas que le mec il vous dise si tu veux viens dormir chez moi et compagnie au retour ou quoi ça peut toujours servir prenez de l'eau également j'ai oublié de le mentionner lorsque je vous ai fait l'inventaire nourriture mais prenez 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 de l'eau parce que vous allez vraiment beaucoup suer dans la combinaison et bien voilà j'espère vraiment avoir fait le tour plutôt rapidement d'un inventaire parfait pour partir en road trip n'hésitez surtout pas si vous avez des questions si je peux vous faire profiter de mon expérience là dedans n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à me poser vos questions dans les commentaires c'est toujours un plaisir de réagir là dessus et puis bah surtout voilà si vous voulez suivre mes prochaines aventures et surtout ce road trip que je vais faire avec cette magnifique Honda Africa Twin 2020 et bien abonnez vous je vous dis à plus tard salut tout le monde je vous dis à plus tard